bonjour je m'appelle goudron je suis professeur de danse et coach du féminin sacré et pour la rentrée je fais 15 vidéos pour t'aider à vivre ta passion nous sommes à la vidéo numéro 4 nous avons parlé jusqu'ici du côté un peu spirituel je dirais pour faire de la place au niveau de parler à l'univers ou demander des choses à l'univers ça c'est dans les vidéos précédentes que tu peux voir ça aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de totalement opposé c'est à dire physique et te parler de la pratique que moi j'ai fait donc je pratique la méthode Wim Hof je vais mettre un lien ici dans cette vidéo tout de suite quand elle est finie où tu peux trouver une application pour ton téléphone pour cette méthode où monsieur Wim Hof explique lui-même c'est en anglais par contre il explique lui-même comment pratiquer cette méthode alors tu peux la pratiquer en entier ça te prendra plus de temps mais moi selon le temps que j'ai je pratique juste la partie respiration ou le stretching ou bien alors que là le côté de apprivoiser le froid mais aujourd'hui moi je voudrais te parler de ce côté ce troisième volet de cette méthode parce qu'il est important il est important il est direct et radical je dirais mais vraiment si tu t'exerces avec ça tu vas travailler sur ta volonté sur ta confiance dans ton corps et ça a un impact sur la santé et ça tu en as besoin si tu veux faire de la place pour vivre ta passion et ne pas mettre ta passion dans un coin et laisser passer tout le reste devant donc comment tu fais ça c'est avec les douches froides je sais que normalement quand je commence à parler des douches froides tout le monde me dit oh mon dieu mais moi le froid je supporte pas etc t'inquiète j'étais pareil moi en fait j'ai appris cette méthode parce que j'adore nager et ça m'énerve qu'il y a de l'eau qui avait 20 degrés et que je trouvais trop froid et du coup je n'y allais pas et c'est à la mer du nord notamment où je suis pour le moment donc ça c'était ma motivation toi cherche toi la motivation pour pouvoir faire ça peut-être cette motivation d'avoir une meilleure santé d'avoir une meilleure volonté et de être fier de toi dès le matin comment tu vas faire c'est très 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 simple tu prends ta douche le matin douche bien chaude et mentalement même peut-être avant de rentrer dans cette douche tu te prépares au fait que tu vas finir par une douche froide alors tu peux passer par petites étapes si ça te semble tout à fait pas possible profitons que nous ne sommes pas encore dans l'hiver parce qu'en hiver l'eau de la douche devient vraiment froid aussi donc tu peux commencer si tu veux commencer avec tes petits pas juste les extrémités tu commences en bas de dans ta main tu remontes autre main et à la même chose avec les pieds puis tu fais peut-être le ventre les zones qui sont sensibles très sensibles au froid sont ici et surtout dans la nuque donc ça tu peux commencer comme ça l'important en fait ce n'est pas d'endurer le froid l'important c'est cette préparation psychologique mentale pas psychologique pardon préparation mentale de te dire je vais y arriver je peux mon corps il fonctionne parfaitement donc ce que moi je fais c'est un exercice que Wim Hof nous a appris tu te mets comme ça en plié les jambes bien ancrées dans le sol à écarter et puis tu fais un mouvement comme ça juste pour te focaliser où tu vas peut-être inspirer expirer inspirer expirer et je me répète donc je fais ça avant de rentrer dans la douche mais moi je rentre dans une douche qui est froid tout de suite ce n'est pas grave toi tu peux préparer ton mental au fait que ce choc qui va se faire quand le froid arrive que tu vas pouvoir l'endurer donc tu vas avoir au début un réflexe comme comme ça c'est normal c'est pas grave c'est tu laisses faire mais après ça tu veux être dans cette douche froid totalement centré et relaxé donc quand tu es dans le froid qui arrive et c'est un choc c'est bon pour ton corps ça ce qui est bon c'est que tout d'un coup il va tous les systèmes de défense vont se mettre en route donc fais attention quand même va parler à ton docteur si tu as quelque chose au coeur ou je ne sais pas quoi toujours pour ces choses qui sont un peu radicales parler au docteur mais tu vas à petit petit tu t'entraînes tu te dis voilà pendant une semaine je finis ma douche juste avec mes extrémités après tu dis voilà je vais prendre la douche jusqu'au vendredi etc etc oui mais construis ta confiance en ton corps et le fonctionnement de ton corps pour pouvoir endurer le froid et en fait avoir ce sentiment qu'à l'intérieur ça reste chaud et ça fait comme ça une sorte de limite boum et là c'est le froid et il m'atteint pas déjà mentalement et ça tu vas voir quand tu fais ça cette préparation mentale va faire en sorte que moi ce que je fais donc je me dis que j'ai la force je peux c'est un peu comme si j'allais à la guerre mais c'est vraiment ça ton corps va se défendre et après j'ai cette gratitude pour mon corps j'ai cette gratitude d'avoir ce corps qui fonctionne et toi tu as le même ça fonctionne chez tous les êtres humains pareil j'ai fait le sage avec une moffe où il explique tout ça donc je te mets le lien et tu peux te renseigner c'est une méthode qui fantastique la douche froide elle va travailler sur ta volonté sur la santé système immunitaire et le petit bonus qui est génial quand tu fais ça tu commences à journée en étant fier de toi et ça ça vaut de l'or ça vaut de l'or parce que on ne sait jamais ce qui va arriver dans la journée que tu ne vas peut-être pas réussir ou peut-être réussir on ne sait pas ce qui va arriver mais si tu commences la journée comme j'ai dit avec l'hôtel où tu fais ta demande le soir tu fais la gratitude et le matin tu es fier de toi tu es bien armé pour ta journée et voilà mon conseil de pratique pour faire de l'espace pour ta passion mettre les fondations c'est important je te souhaite un très bon samedi et à très bientôt